Générique ... Bonsoir et bienvenue pour le dernier journal des sports de l'année. Ce soir, pour les derniers instants de 2010, ce sont les spécialistes du cyclocross qui sont en notre compagnie. L'occasion de découvrir cette discipline, mais de mettre aussi un coup de projecteur sur les championnats nationaux organisés fin janvier à 3. Mais avant d'évoquer tout cela, regardons le programme de ce journal. Nous parlerons football avec la 18e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks recevaient la formation déviant, tenons un gaillard bien placé au classement. Du handball ensuite avec les Tacks, en fort mauvaise posture en championnat pour son dernier match de l'année. Le club troyen recevait Wittelsheim, une formation a priori à sa portée. Et puis enfin, nous évoquerons l'escrime avec la rencontre de division 2 entre le 3, Jimny Caxonnotte et Toulouse. Les Auboises recevaient en match retour l'équipe de la Haute-Garonne. Au match allé, c'est Toulouse qui s'était imposé. Voilà pour le programme et tout de suite, revenons donc sur la 18e journée de Ligue 2. Pour terminer l'année, les Stacks s'étaient fixés l'objectif de briser la série de 8 matchs sans victoire. Seulement voilà, Evian était aussi sur une bonne dynamique de victoire et entendait bien le rester. C'est sur un terrain partiellement gelé que les deux équipes ont évolué vendredi soir. Cela expliquait la difficulté des Savoyards comme les Aubois à produire du jeu et surtout à se procurer des occasions de but. Quelques éclairs toutefois dans cette première période bien timide, Betiole à la 35e minute de jeu ne trouve toutefois que le petit filet. Les Troyens sont maîtres d'une fin de première mi-temps peu à peu abandonnée par Evian Tonon-Gaillard. Après la pause, 3 poursuit sur sa lancée et même si Sisoko ne trouve pas Betiole au point de pénalty à la 47e minute, Obadi sur un coup franc trouvera bien Marcos 10 minutes plus tard dans les 6 mètres pour l'ouverture du score. 7e but pour le Brésilien et fin d'une disette pour l'Estac longue de 531 minutes sans marquer. Cette ouverture du score c'est toutefois le début des ennuis pour l'Estac. Les Troyens vont progressivement reculer sur le terrain. Les Savoyards vont se faire plus pressants sur la cage de Blondel et dans les arrêts de jeu. Suite à une tête de cambon repoussée par Blondel, Rufos pousse la balle dans le but vide. Evian égalise et ruine les espoirs de victoire de l'Estac à domicile pour la dernière de l'année. C'est vraiment très cruel pour les garçons qui ont fait un match sur leur valeur et sur la valeur du moment. C'est sûr qu'en début de saison ce match-là on le gagnait parce qu'on était beaucoup plus en confiance. Ce soir avec ce manque de confiance on ne fait que match nul. Il y avait la place largement, il y avait la place et tout. C'est un peu dommage qu'on a fait une erreur, ça c'est encore une erreur de placement. Ce n'est pas grave, il faut au moins gagner un match avant de partir en vacances, ça serait bien. On a pris un point déjà, c'est bien, c'est contre une deuxième, même si on pense qu'on est quand même super heureux sur ce qu'on a vu ce soir. Neuvième match sans victoire pour les partenaires d'Eric Marester, mais il y a quand même un point positif à toute cette affaire. L'Estac a enfin marqué un but et même si ça ne suffit pas à ramener la victoire, c'est déjà ça. Demain, les Troyens se déplacent à Laval pour le dernier match de l'année. Pour cette rencontre, Jean-Marc Furland a effectué quelques changements avec les sorties d'Eric Marester le capitaine et Yacine Bezaz. Ils sont remplacés par Gebali et Jarja ainsi que Drouin qui fait son retour. Jean-Marc Furland emmène 17 hommes pour ce déplacement en Mayenne. On fait le point avec le résultat de Ligue 2, avec notamment le résultat du voisin Reims qui a perdu, encore une fois face à Clermont, 3 buts à 1. Dans le même temps, Nîmes a aussi battu Tours sur son terrain, 2 buts à 0. Et Vannes a fait match nul avec le Havre, 1 but partout. Au classement, Evian est donc en tête à égalité de points avec Le Mans. Mais Le Mans a un match en moins. L'Estac est en 11ème position, bien qu'elle est au milieu de classement avec 23 points. Metz, Reims, Grenoble forment le trio de relégables. Dernier match de l'année pour les Troyens de l'état camp de balle face à Vittel Saïm. A priori, pas de soucis pour les au bois, mais sur le papier seulement. Car depuis quelques mois, l'équipe Troyenne est totalement hors du coup après un départ sur les chapeaux de roue. Débordés par les égaux de certains joueurs, les deux entraîneurs semblent totalement dépassés et tentent de finir comme ils le peuvent l'année. Si l'état qu'avait affronté Vittel Saïm il y a trois mois, il est probable que les Alsaciens seraient repartis avec des valises pleines. Mais actuellement, le club Troyen est en pleine crise et ça s'est encore vu samedi soir à la Salgane. Jeu de passe incohérent, joueurs perdus sur le terrain. En première mi-temps, les au bois ont cumulé les maladresses et les pertes de balles. Les joueurs de Christophe Guéry et Carole Martin ont cumulé jusqu'à cinq buts de retard. Et même s'ils se ressaisissent en fin de période, on est tout de même à moins d'eux à la pause. En attaque placée, on est encore brouillon parce qu'on veut jouer trop vite. Alors qu'on n'a plus les moyens de jouer aussi vite que ça, donc il faut poser un peu. En s'entraînant moins, on ne peut pas jouer comme on jouait en début de saison. On a résumé en quelques mots la phrase, s'entraîner c'est gagner, moins s'entraîner on s'expose plus à petits problèmes. Au retour des vestiaires, on croit même à la renaissance de l'équipe en les voyant tenaces, s'accrochant à leur adversaire et même menés au score à mi-parcours. Mais le mal semble profond et les tacs retombent dans ses travers. Victimes des blessés et du manque d'investissement à l'entraînement, les joueurs locaux sont obligés de laisser filer le match et donc la victoire, 33 à 31 pour Wittolsheim. Une défaite qui a le don de provoquer la colère de leur capitaine Romain Garnier. Il faut se poser les bonnes questions. Les joueurs qui ont plus envie ou les joueurs qui ont envie, je ne sais pas, moi je ne sais pas, il faut que les mecs, si les mecs se sentent obligés de venir à l'entraînement ou obligés de se forcer à essayer de gagner des matchs, ça ne doit pas être une obligation. Si ça ne devient pas automatique, c'est qu'il faut arrêter. Donc les joueurs qui ne sont pas motivés, ils arrêtent. Après on va faire avec ce qu'on a, de toute façon on n'a pas beaucoup de joueurs, donc on va faire avec ce qu'on a. Mais par contre quand on est là, si on vient aux entraînements, si on vient aux matchs, il faut qu'on soit à 3000, qu'on a envie de tout donner. Et si on arrive à faire ça, on arrivera à sauver largement notre saison. Les tacs courent depuis plus de deux mois après sa dernière victoire en championnat. C'était le 9 octobre dernier face à Sarbou. Et à ce moment-là, les Troyens étaient sur un nuage. Ce temps-là est révolu. Au classement, cela ne se traduit pas beaucoup. Heureusement, puisque les Troyens restent à une place raisonnable. En neuvième position, puisque les autres résultats lui sont a priori favorables. Une victoire de Beaune face à Vénissieux, 30 à 25. La victoire de Cernay face à Dijon, 26 à 20. La défaite de Sarbou face à Metz, 28 à 24. Au classement, Cernay est toujours en tête à égalité avec Metz. Sarbou suit en troisième position. Les tacs et donc, je vous l'ai dit, en neuvième position avec 21 points. Languevic et Vesoul ferment la marche de ce groupe 3 de National 2. Samedi, au complexe Bianchi, le club du Saint-André-Pied-Poing organisait un stage de full contact, pas comme les autres pour ses licenciés, puisque celui-ci était animé par Christophe L'Artisien, 9 fois champion du monde de full contact. L'occasion donc de faire connaissance avec ce champion hors normes, mais de parfaire aussi ses connaissances physiques. On écoute Christophe L'Artisien nous parler du bien-fondé de ce stage dans notre département. Le but de stage, c'est d'animer un petit peu la ligue. Ce qu'on fait avec la fédération des sports de contact, c'est quelques champions qui se déplacent dans les différentes ligues dans toute la France pour animer quelques stages comme ça, pour faire bouger un petit peu, puis intéresser tous les adhérents du club, soit qui veulent boxer ou qui le font juste en amateur ou en loisir. Cela peut être intéressant pour tous, en fait, de voir boxer les champions parce qu'on a boxé avant, et puis différentes techniques d'entraînement qui ne sont pas forcément meilleures les unes que les autres, mais qui sont différentes et qui peuvent, je pense, apporter à chacun, que ce soit les entraîneurs, les adhérents, à tous les niveaux, je pense. – Autre événement ce week-end, la tenue du match retour de Division 2 entre le 3, Jimnik Escrimex en note, et Toulouse, vainqueur au match allé. Pour se qualifier pour le tour suivant, il fallait absolument que les filles de Maître de Claude l'emportent face aux Toulousaines et espéraient du même coup poursuivre leur chemin dans cette compétition. Rencontre extrêmement serrée entre les deux équipes qui se tiennent au score. Pourtant, le TG Ex-en-Note était parti sur de bons rails avec notamment l'entame victorieuse de Nadia Leprado, 5 touches à une. Mais les débats s'équilibrent et il faut attendre la deuxième rotation de Sandrine Dumoulin pour voir les eaux bois s'envoler au score. – Grâce à sa victoire sur Karel à 6-4, le TG Ex-en-Note mène 28 à 26 et bientôt 33 à 30 avec l'excellent passage de la jeune Claire Miramant. – Karel, elle a un très bon classement, elle a beaucoup plus d'expérience que moi et donc c'était vraiment… non, je n'étais pas du tout confiante. – Un avantage que les Troyennes garderont jusqu'au bout, le Prado se chargeant de conclure la rencontre 41 à 38. Il faut donc un match d'appui pour départager les deux équipes, une rencontre en 15 touches forcément difficile à gérer pour les nerfs. – À ce moment-là, je me dis qu'on a bien travaillé et qu'on est à deux doigts de tout faire basculer. – Miramant ouvre le bal et limite les dégâts en ne perdant sa manche que d'une touche, 2-3. C'est à Sandrine Dumoulin que revient le travail de remettre l'équipe dans le beau tempo. Ce qu'elle fait bien en se débarrassant de la jeune et dynamique tessonielle. Le TG mène alors 8 à 7. La pression est alors sur Nadia Le Prado qui doit conclure. La première partie de l'assaut se passe plutôt bien puisqu'elle mène de 3 touches, 11 à 8. Mais inexplicablement, l'Auboise va s'écrouler dans les derniers instants de la partie et laissée du même coup filer la gagne. Elle s'incline 15 à 14. – J'ai les boules, je pense que les filles ont les boules, que ça recommence et qu'on soit encore obligé de se battre au championnat de France pour garder notre place en D2 après avoir fait des kilomètres pour au final se retrouver exactement comme la dernière fois. – C'est quand même des matchs extrêmement serrés donc je suis fier des filles et des résultats qu'elles obtiennent sur le championnat de France N2 parce que ça se joue toujours à très très peu de choses. – Encore une fois, le TG Exonaut s'incline au même stade de la compétition et encore une fois, contre Toulouse et surtout, toujours lors du match d'appui et évidemment sur le même score, 15 à 14. – Et enfin pour terminer ce journal, parlons rugby avec depuis quelques temps la création d'un troisième club dans notre département. Né d'une scission avec plusieurs dirigeants de Romilly-sur-Seine, le CRAC, le club rugby Haup-Champagne, s'est installé à Marine-Île-Châtel. Reportage. – Le CRAC, le club rugby Haup-Champagne, est né d'une dissension entre plusieurs dirigeants et licenciés du Romilly Rugby Club, lassés des conflits internes. – Affilié depuis le 24 novembre à la FFR, le CRAC compte une centaine de licenciés et se destine pour l'instant seulement aux jeunes et aux féminines. – Notre club s'adresse aux jeunes de 5 à 18 ans. Il y a également une équipe féminine qui a été développée en parallèle. Alors bien sûr, le rugby dans l'aube ne demande qu'à être développé. Je crois sincèrement que le CRAC marini est une piste de développement du rugby dans l'aube. Il n'est pas la seule bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de la promotion de la discipline. Je pense qu'on a des belles valeurs, mais qu'on a toujours un peu de mal par rapport aux images que renvoie aujourd'hui la télé de violences et autres. – Le club de Marine-Hil-Châtel a su donc profiter de l'arrivée de joueurs déçus de Romilly, mais le CRAC a su aussi faire sa publicité dans les écoles pour son recrutement. – On a eu pas mal d'affichage publicitaire au niveau des écoles, donc on a recruté pas mal comme ça. Après c'est le bouche à oreille, les enfants, enfin les enfants, il y en a c'est des enfants, des adolescents qu'on recrutait, qu'on en parlait à leurs copains, qu'on en parlait à d'autres copains, et c'est comme ça qu'on a recruté. – Depuis le mois de septembre, les jeunes du CRAC passent leur temps à s'entraîner et ne pouvaient pas disputer de compétition puisqu'ils attendaient leur affiliation. En janvier, ils pourront enfin disputer des matchs. – Ça va arriver, donc on se prépare mentalement, et puis on attend le jour, on attend le premier match. – Pour le moment, le nouveau club au bois se consacre uniquement à la jeunesse et aux féminines, avant de voir, beaucoup plus tard, une section senior se monter. – Allez, on tourne la page des événements sportifs du week-end pour passer donc à nos invités ce week-end, ce lundi plutôt, c'est le cyclocross qui est en compagnie, qui est en notre compagnie. Je vais y arriver, c'est la fin, c'est le dernier journal de 2010, je vais y arriver. Bonsoir messieurs. – Bonsoir. – Alors deux événements en cyclocross, déjà découvrir cette discipline qui est bien particulière, et puis ensuite se rendre compte que le 30 janvier prochain, je crois, 29 et 30 janvier prochains seront organisés les championnats nationaux de FSGT. Bonsoir, Romain, Damien, pardon, puisqu'il y a les deux frères, Romain et Damien, il faut s'y retrouver. En fin janvier, Rosière, Complexe Henri Théré, vous organisez les championnats nationaux FSGT. C'est la première fois que les championnats sont organisés dans l'Aube depuis Brienne en 2003. C'était un challenge pour vous d'organiser à nouveau cette épreuve dans l'Aube ? – C'était un challenge depuis qu'on a organisé au début à Torvilliers, donc on a dit qu'on voulait essayer de monter un peu plus en organisation, donc on s'est lancé, on a postulé en 2006 dans les championnats nationaux, donc on a été retenus et donc ça aura lieu là en 2011, le 29 et 30 janvier 2011. – Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir justement organiser ces championnats ? – On a tout mis en œuvre du début jusqu'à la fin, on va dire. On a été le plus gros parti, le recherche de partenaires, et puis après essayer d'organiser la manifestation, tout en organisant. Et puis là on arrive, on commence à boucler, donc on va arriver à un mois du championnat, donc on va attendre les engagés, ou on espère au moins 500 engagés, environ 500 engagés. Et cette année, on va essayer de mettre en œuvre pour les écoles de cyclisme, donc on a déjà au moins 45 écoles du vélo dans le département de l'eau qui vont participer. – Et où aura lieu le cyclocross ? – Là le cyclocross, il va avoir lieu donc au complexe oritéré. – Sur la base du cyclocross qui est organisé, comme d'habitude, à peu de choses près ? – Oui, comme ce qui est organisé avec l'UVA au mois de novembre, cette année on a eu la chance de faire le cyclocross en reconnaissance du national, donc on a eu 80 coureurs qui sont venus essayer le circuit du championnat. – Donc a priori, ce sera le circuit qu'on a vu dernièrement ? – Normalement, quelques modifications de dernière minute, mais à 99% ce sera le circuit qui a été effectué fin novembre. – Deux jours, c'est le minimum pour… ? – Deux jours, oui, c'est en fait une journée et demie, samedi après-midi et le dimanche, donc le samedi après-midi on a surtout les jeunes avec les écoles de vélo, les minimes, et on a un critérium à l'américaine, donc c'est par équipe de deux, un tour chacun, donc chaque tour il se passe leur laisse sur une heure, et le dimanche, donc c'est tous les courses à l'individuel, donc des catégories, des cadets jusqu'aux seniors en passant par les féminines. – Damien, c'est vous qui avez dessiné le circuit ? – C'est moi en grande partie, donc avec la collaboration, on va dire, des cyclocrossmen, des coureurs, des coureurs aussi dans la région. – Jimmy, vous avez l'habitude de courir sur ce circuit, comment vous l'avez trouvé en novembre dernier ? C'est adapté pour un championnat national ? – Le site s'y prête beaucoup, après le parcours est technique, ou des portions roulantes, il y a tout ce qu'il faut, il y en a pour tout le monde. Je pense que ça fera un beau circuit de championnat. – La SPDT, c'est une récompense pour cette organisation, parce qu'il y a le comité qui s'investit, mais la SPDT, il prend une grosse part. – Oui, c'est un gros événement pour le club, c'est important, donc tout le monde a mis un peu la main à la patte quand même. – Tout le monde ? – Oui, beaucoup de monde. – Parce qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de monde, il va falloir beaucoup de bénévoles, parce que sur deux jours, forcément, c'est beaucoup plus compliqué que sur un. – C'est à peu près 80 bénévoles pour les deux jours. – Il y en a un qui va avoir pas mal de pression ce jour-là, c'est quand même l'enfant du pays, c'est Romain. Honnêtement, comment on va faire pour résister à cette pression devant tant de monde, devant sa famille ? Comment on fait ? – Après, c'est un championnat, c'est une course d'un jour, on essaie de ne pas se mettre trop la pression, puis on verra bien le jour-ci. – Comment on peut ne pas se mettre trop la pression ? – C'est un peu difficile à dire, mais à essayer de rester un peu, on verra bien. – Il vous réussit ce circuit du complexe Henri Théry ? Pas trop d'habitude, non ? – Si, j'aime bien le site, j'aime bien le circuit, après on verra bien. Si, en principe, il me satisfait, on verra bien. – Et ça serait un avantage de connaître un petit peu déjà le coin ? – C'est toujours un avantage, on connaît le circuit par rapport aux autres adversaires qui ne le connaissent pas. – Oui. – Après, c'est vrai que c'est un championnat, il y a beaucoup de costauds, et puis on verra bien. – Quels repères vous avez sur le circuit national, FSGT, sur les adversaires potentiels ? C'est largement à votre portée ? – Tous les ans, c'est un peu les mêmes cohorts qui viennent, donc on connaît un peu les cohorts après par la suite. – Alors ? – Il y a toujours des costauds quand même, qui sont très durs à battre, et après on verra bien. Là, c'est à trois, donc je ferai tout pour essayer de les battre. – Oui, et puis il y aura peut-être des équipiers pour vous aider ? – Oui, c'est vrai que dans l'eau, il y a une paire de cohorts qui sont très forts aussi. – Pour écartir la concurrence ? – Donc on verra bien. – Les frères Cornieux aussi connaissent particulièrement bien en cyclocross, puisque, on peut le dire, vous avez beaucoup axé vos carrières là-dessus, Guillaume ? – Oui, tout à fait. La plupart de mon activité a toujours été tournée autour du cyclocross, ce qui n'a pas toujours été facile pour nous, parce qu'on a essayé, on a couru en effet GT pas mal, mais on a essayé également de monter en haut niveau. Et sachant qu'il n'y a pas de cyclocross FFC dans la région, c'est quand même tous les week-ends des déplacements qui sont assez longs pour aller au fin fond des Ardennes ou alors même sur les manches nationales qui sont quatre coins de la France. – C'est vrai que c'est plus relevé du coup les championnats de France FFC ou les courses tout simplement FFC. Je crois que Romain a fait une expérience récemment en participant à une course FFC au championnat de Champagne à Tainqueux. C'est quoi la différence entre une course comme celle de Tainqueux et un prix FFGT comme celui de Saint-Hilaire de dimanche ? – Le niveau est beaucoup plus relevé, c'est des coureurs en FLC qui font beaucoup plus de vélos, qui font des plus grandes manches en fait. Le niveau est beaucoup plus relevé par rapport à des courses FFGT du coin. – Vous avez quand même terminé sixième, ce qui prouve que vous êtes pas mal quand même. – Oui, j'étais pas mal. Après, comme je dis, c'est des courses d'un jour. Alors après, il faut voir sur plusieurs cyclocrosses. – Je peux juste te dire qu'il courra en FFC et il sera tout le temps devant. C'est lui qui ne croit pas en lui, mais il a moyen d'être devant, il n'y a pas de souci. – D'accord. Et Geoffrey, Cornio qui est à côté de vous, lui aussi il a fait une belle carrière cyclocross ? – Oui, j'ai fait une carrière quasi similaire à celle de mon frère. – Et pourquoi faire pareil que son frère ? Pourquoi pas tenter la route un petit peu ? – J'en ai fait de la route, justement, l'année prochaine, je suis en première catégorie. Donc ça veut dire que je suis aussi de la route. Mais pour revenir au cyclocross, c'est vrai que, à la différence de Romain, et pourtant je l'ai poussé pendant des années et des années à venir avec moi faire des manches comme celle qu'il y avait à Sedan pendant trois ans de suite. Il n'a jamais voulu venir parce qu'il n'avait pas forcément envie de se frotter, ou je ne sais pas, après c'est à lui qu'il faut demander. Mais voilà, moi ça me plaisait d'aller faire des manches avec des beaux circuits, avec les meilleurs français, et puis se battre. Si on fait une erreur, on perd 10 places, ce n'est pas comme ici, on fait une erreur, on peut se rattraper parce qu'on a soit de l'avance, ou que le niveau n'est pas le même. Moi ça m'intéressait de faire ça, ça m'intéressait de faire ça. Et je ne sais pas, j'ai trouvé plaisir à faire ça. Maintenant c'est plus difficile parce que je ne suis plus dans les jeunes catégories, donc je ne me bats contre les meilleurs français, voire les meilleurs mondiaux, comme Francis Moret, donc là je ne me bats même pas contre lui, c'est plutôt que j'attends qu'il me mette un tour. Donc le niveau n'est plus du tout le même maintenant, mais je prends toujours plaisir à y aller parce que c'est des expériences à prendre. On va attendre la réponse de Romain, alors qu'est-ce que vous pensez ? Surtout la différence c'est que les cyclores FFC c'est déjà très loin, et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de déplacements le week-end pour grand-chose, surtout quand on bosse la semaine, après il faut retrouver du plaisir pour y courir le week-end. Oui, d'accord. Voilà, vous avez votre réponse. Oui, il me l'a déjà dit, mais j'ai déjà proposé qu'on fasse des déplacements communs, donc ce n'est même pas le fait que ça se voit après. Bon, Guillaume, on voit un vélo type, le vélo Geoffrey derrière nous, qu'est-ce que ça change par rapport à un vélo de route ? Quand on voit comme ça, ça ressemble à un vélo de route, les gros changements sont au niveau du cadre, on peut voir au niveau de la fourche à l'avant et à l'arrière, c'est plus large pour que la boue puisse passer si jamais... C'est évacué, oui. Voilà, puisse évacuer la boue. Au niveau des freins, c'est pareil, c'est des freins type VTT, on appelle ça frogless, où la boue peut être éjectée sans problème. Les changements, c'est les niveaux du développement, on voit les plateaux sont plus petits que sur la route. Les pédales, c'est des pédales de VTT, on peut enclencher sur les deux faces. Et bien sûr, le gros changement, c'est les pneus. Là, on est des pneus de section de 32. C'est les boyaux, oui. Voilà, c'est boyaux ou pneus, mais en section de 30, 32. Sur la route, on est avec des sections de 20, 23. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près ça les gros changements. D'accord. Pareil, je ne sais plus si c'est Geoffrey que je posais la question, pourquoi pas la route, Guillaume ? Parce qu'en cyclocross, vous avez gagné un titre, voire plusieurs de champions nationales en FFGT. Pourquoi pas avoir fait plus d'incursions que ça sur la route ? Parce que ça m'ennuie, c'est clair, ça m'ennuie. Parce que c'est intense le cyclocross, c'est 50 minutes à bloc. Voilà, 50 minutes ou une heure, ça dépend des épreuves, mais c'est une heure vraiment à bloc. Et quand moi, la route, il y a des fois sur les courses-routes, je m'ennuie, quoi. Quand j'ai passé une heure et demie, deux heures, et que tu sais que tu as cinq heures de course, c'est l'ennui complet. Donc c'est pour ça que je voulais axer sur le cyclocross au maximum, quoi. C'est ce qui me plaisait, quoi. C'est là où je m'amusais, quoi. Sur la route, je ne m'amusais pas vraiment, donc. Jimmy, vous qui venez de la route, vous comprenez le sentiment de Guillaume ? Oui, je comprends. Donc le cyclocross est plus ludique. Parce que vous, c'est l'inverse maintenant. Vous avez fait une cure, et puis vous n'arrivez pas à en démordre. Le cyclocross, c'est votre truc maintenant. Oui, parce que même si on n'est pas en forme au cyclocross, on s'amuse quand même. Parce que sur la route, quand vous n'êtes pas en forme, vous allez vous retrouver lâché du peloton, sol derrière, qu'au cyclocross, même si on n'est pas devant, ça se voit moins, quoi. Ça s'apparente plus à la course à pied, donc c'est plus sympa. Je comprends le sentiment. Et puis tout le monde se fait plaisir, même Damien aussi, qu'on a l'habitude de voir aussi sur le vélo. Surtout dans la descente. Bon, je vous remercie messieurs d'avoir participé à cette émission. On prend un dernier rendez-vous, 29, 30 janvier ? 29 et 30 janvier 2011. Donc au complexe Henri Théré. Complexe Henri Théré, dès le samedi après-midi, les jeunes ? À 13h30, les minimes. Et le dimanche ? 9h, les juniors. 9h, les juniors. Et j'imagine l'après-midi ? Tout l'après-midi aussi. Les seniors. Les féminines, les espoirs, les seniors. Avec peut-être un titre espéré, donc chez les seniors, avec Romain Bois qui est sur notre plateau ce soir. Et pourquoi pas Guillaume Corneau ? Et pourquoi pas Guillaume Corneau ? Eh oui, Guillaume Corneau, pensons à Guillaume Corneau. Excusez-moi et je tiens à vous féliciter de votre nouveau club, le Cébaralbide. Voilà, c'est fait, c'est placé. Merci. Voilà, c'est fini. 2010 est derrière nous. Je vous remercie d'avoir été fidèle durant toute cette année. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier prochain pour le premier JT Sport de l'année. En attendant, bonne fête. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501